Bienvenue pour cette dernière capsule sur les bases de la méditation. Aujourd'hui, on va faire une pratique ensemble. Alors, tout ce qu'on a vu dans les précédentes capsules, on va le mettre en pratique. Donc, on va voir, on va le faire ensemble, prendre une position juste, se détendre. Il y a quelques options aussi qu'on pourra ajouter, vous allez le voir au moment de la pratique. Donc, se détendre, le sujet ou une parole de sagesse, aujourd'hui c'est ce qu'on va utiliser. La période de silence, période de mantra, on va faire un 10 minutes en silence ensemble, durant la méditation tout à l'heure. Et on termine avec un petit moment de gratitude. Et bien sûr, on va voir la suite après. Bien, c'est ça. Quand c'est terminé, on retourne à nos activités. On va voir aussi l'aspect des difficultés et aussi l'accompagnement individuel. Donc, commençons. Alors, je vous invite à prendre une position juste. Bien placer, si vous êtes au sol, avec un coussin, bien placer le coussin, être bien confortable. On vient placer la jambe devant. On ne croise pas les jambes parce qu'on est engourdi encore plus rapidement. Alors, on vient placer la jambe juste à plat au sol devant. Si c'est sur un petit banc, vous pouvez vous référer aux capsules précédentes, voir comment on s'installe sur le petit banc ou sur une chaise. Et là, on va prendre le temps de se détendre. On relâche consciemment, dans une posture juste, le dos bien allongé, dans sa courbure naturelle. On relâche les tensions. Tensions de la tête, du visage. On détend les épaules. Les trapèzes, la nuque. On détend consciemment le dos. La poitrine. La cage thoracique, l'abdomen, afin de laisser le souffle circuler librement. On ne contrôle pas le souffle. On laisse le souffle circuler comme il le souhaite. Que ce soit de longues et profondes inspirations, ou de courtes et légères inspirations et expirations. On laisse le souffle aller. On relâche les tensions des bras, des jambes. Des épaules jusqu'au bout des doigts, des hanches jusqu'au bout des orteils. On relâche aussi toute tension mentale, émotionnelle. C'est-à-dire toutes les pensées qui vont, qui viennent, qui se bousculent peut-être. Même chose pour les émotions. Qu'est-ce qui est présent? On fait juste le laisser passer. On ne lutte pas avec. On n'essaie pas non plus de stimuler ou de s'accrocher à quoi que ce soit, si on trouve ça intéressant. On laisse passer tout simplement. Comme on laisse passer les nuages dans le ciel. Comme on n'a pas le choix de laisser passer les nuages dans le ciel. Ensuite, certains, et c'est, on pourrait dire, optionnel, certains vont aimer faire une petite prière intérieurement. Se tourner, peut-être sans mots, mais se tourner consciemment vers le divin. Non pas un divin à l'extérieur, dont on serait séparés, mais ce divin présent, ce divin peut-être en tant que vie, que ma vie, que la vie, par exemple. Ou ça pourrait être une prière. Certains vont aimer réciter le Notre-Père, par exemple. Ou une autre prière qui vous parle, qui vous inspire. Mais c'est tout à fait optionnel. Ensuite, on a notre sujet. Alors, on amène le sujet. Aujourd'hui, je vous propose, afin que vous voyez vraiment comment ça se passe, la méditation d'une parole de vérité ou parole de sagesse tirée des Écritures. C'est une parole tirée du psaume 46. Une parole qui a été mise sur un piédestal par tous les sages, de presque toutes les traditions, en fait, parce qu'ils reconnaissent l'immense sagesse qu'il y a à travers et à l'intérieur de cette parole. Cette parole, c'est « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». Donc, on va prendre cette parole. Je vais faire la méditation, ma méditation, à voix haute, pour vous en donner l'exemple. Mais ce n'est pas pour que vous écoutiez en boucle et à chaque fois que vous méditez ce vidéo. C'est pour vous donner l'exemple et pour voir comment ça peut se déployer en vous. et de laisser l'espace et la chance à ce que ça se déploie en vous, même si au début, on a l'impression que c'est un peu boiteux, qu'on y arrive peu ou pas. Plus on va se détendre, plus on va laisser la place, plus ça va circuler. Alors, on y va. « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». Je vous partage ma méditation à voix haute, que je ferais normalement, intérieurement. « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». C'est le divin qui me parle, qui nous parle, qui se révèle. « Sois tranquille, repose-toi, détends-toi, sois sans inquiétude ». C'est ça que ça veut dire, « Sois tranquille ». Et dans le psaume, qui est traduit de différentes manières, on entend aussi comme traduction, « Lâcher les armes », « Cessez de lutter ». Alors, c'est tout ça qui est impliqué dans le « Sois tranquille ». « Sois tranquille et sache, reconnais consciemment, avec ton intelligence, et encore plus loin éventuellement, avec sagesse, le sommet de l'intelligence. « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». » Arrête de t'inquiéter. C'est le divin qui me parle. Il me dit « Arrête de t'inquiéter, je suis Dieu ». Pas toi, pas le petit personnage qui se prend pour Dieu. Oui, tu es de moi. Et oui, nous sommes un. Comme le maître Yeshua était un. Mais le petit personnage qui se croit séparé, ou être Dieu, lui n'est rien. Alors, « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». Cesse de t'agiter, de t'affoiler. Sois tranquille. Et sache que je suis Dieu. Le grand secret de la mystique, le « Je ». Ce « Je », la présence, l'être. « Sois tranquille et sache que je, ce « Je » au milieu de toi, est Dieu. » Cette vie qui t'anime. « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». Sois tranquille et sache que je reconnais « Je ». Sois tranquille et sache. Demeure dans cette connaissance au-delà de ta propre intelligence. Sois tranquille et sache. Sois tranquille. Relâche tout. Sois tranquille et sache. Sois. Tout simplement. On peut à ce moment-ci, tout simplement, naturellement, glisser dans le silence. Laissez le silence se faire. Et si ça nous semble difficile d'y demeurer, prenons un petit mot « prière » qu'on aura décidé préalablement. Que ce soit un tout petit mot ou une toute petite phrase, comme je le proposais, de « Kyrie eleison ». Auquel on peut ajouter « Christe eleison », qui nous rappelle « Kyrie », la source, le divin, et « Christe », le Christ, la conscience individuelle que nous sommes tous. « Kyrie eleison » qu'on entre dans le silence avec cette parole qu'on peut ajuster au souffle « Kyrie eleison » à l'inspiration, « Christe eleison » à l'expiration. Kyrie eleison, « Christe eleison », « Kyrie eleison », « Christe eleison ». Merci. 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 On y revient tout doucement. C'est un entraînement qui va s'approfondir de plus en plus. Merci. 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 On ouvre doucement les yeux. On sourit. C'est un bon moment pour avoir à tout le moins un sentiment de gratitude pour ce moment de communion. Et même si j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps ou ne pas avoir contacté, je n'ai pas senti quelque chose comme j'ai l'habitude de sentir, faisons confiance que dans le silence, lorsqu'on se laisse être transparent, qu'on laisse la place, le divin est là. Parce qu'il est là, parce qu'il est là toujours, mais qu'il a la possibilité d'agir. Il a toute liberté d'action parce que je ne suis pas en train de diriger, contrôler et essayer que ce soit à ma manière. Donc, c'est un entraînement, c'est un entraînement à la vie. Donc, on peut dire merci pour ça. Vous voyez, c'est une gratitude. Après la méditation, tout naturellement, on retourne à nos activités. Qu'elles soient plus courtes ou plus longues, peu importe, on retourne à nos activités. Mais ces activités-là vont être transfigurées. Elles vont être très différentes. Les activités qu'on va entreprendre par la suite, particulièrement si on prend l'habitude, et je le recommande fortement, de méditer le matin avant de commencer la journée, nos diverses activités, travail, etc. Donc, ça fait une journée tout à fait différente. Tout à fait différente. Mais, ne me croyez pas. Faites-en l'expérience. Rien ne vaut votre propre expérience. Certains diront que, oui, mais ce n'est pas facile. Je viens de faire la méditation avec toi, puis j'avais plein de pensées, plein de choses. Moi, je n'ai pas beaucoup de concentration, donc ce n'est pas pour moi. Alors, on coche ça tout de suite. Ça, c'est le personnage qui veut se défiler. Alors, il n'y a personne qui a dit que c'était facile. Personne n'a dit que c'était facile. Puis la méditation, ce n'est pas juste un long fleuve tranquille. C'est la vie. Donc, il y a des moments, il y a des hauts et des bas, il y a des moments d'exaltation, des moments de sécheresse, des moments, il y a toutes sortes de moments. Bien sûr, ce n'est pas la place pour parler de toutes ces déclinaisons qu'on peut vivre durant la pratique de la méditation, mais surtout durant la vie que nous apporte cette méditation. Donc, c'est sûr qu'il y aura des difficultés et je vous invite à communiquer avec moi. Vous pouvez m'écrire, faire part de diverses difficultés. Mais il en demeure pour moi que le meilleur moyen d'expérience, parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis encore, c'est ce que plein de gens autour de moi vivent, c'est l'accompagnement individuel. Être accompagné individuellement. Alors, on n'est pas tout simplement dans des généralités ou des bases générales pour une pratique, par exemple, de la méditation, mais aussi pour le cheminement spirituel. Alors, on peut aller à des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus individuelles, personnelles. Qu'est-ce que vous vivez? Alors, on peut directement aller et trouver ensemble des solutions, mettre en pratique des choses qui vont libérer, laisser la place pour le divin. Donc, c'est ça, c'est toute l'histoire de la méditation, c'est le pèlerinage, le périple de la méditation qui est merveilleux et que je vous souhaite d'entreprendre. Alors, merci d'avoir été là pour ces capsules, merci de votre intérêt, de votre encouragement et à très bientôt pour plein d'autres capsules et enseignements qui sont déjà en ligne. Vous pouvez visiter notre chaîne YouTube sur laquelle il y a plein d'autres enseignements spirituels, toujours qui sont en lien avec la méditation. Et je mettrai aussi dans le descriptif de cette vidéo le lien pour l'accompagnement individuel, si jamais ça vous interpelle. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501